et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la compagnie des signes on se retrouvait bien juste avant malheureusement la bataille du dernier épisode ce que le jeu avait totalement planté impossible de fermer l'inventaire et d'ouvrir le menu pour sauvegarder j'ai donc dû reprendre à la sauvegarde automatique et bah du coup la sauvegarde automatique c'est avant les batailles donc on va devoir se la refaire bon après c'était une bataille qui avait été difficile on va donc essayer de la refaire en mieux tant qu'à faire peut-être qu'on pourra sauver falce et hag et je ne sais plus qui on s'appelait l'autre qui avait décidé de crever alors déjà on est sur un terrain un peu plus agréable je pense qu'on va avancer pour que eux ne soient pas dans la bouffe si on peut ok donc là déjà toi tu te rates ok parfait ils ont moins un bouclier tiens toi tu vas attendre toi tu vas tirer hop là alors ici 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 on va avancer hop voilà donc ici on va avancer d'une case et attendre ici on n'a pas équipé notre javeline de nouveau on va le faire ça ne coûte pas cher c'est pas grave et on va lancer des petits coups sur celui-là puisque nos tireurs visiblement sont trop mauvais toi tu es dans la boue oui donc tu vas avancer et mettre un petit coup voilà ici pareil on avance est ce que ça vaut le coup de faire un mur de pique je ne pense pas voilà là on va pouvoir avancer alors on peut tirer sur ce mec 40% de chance c'est raté malheureusement dommage ici par contre on va faire un petit mur de pique et je pense qu'on va avancer comme on a vu que globalement en face ils étaient plutôt plutôt vénère vis-à-vis des tireurs on va essayer d'en profiter 28% de chance ça touche parfait donc lui avec sa hache à demain il va falloir s'en méfier par contre ils sont en train de laisser les tireurs à l'abandon donc on va se pointer par là d'ailleurs on va peut-être même trop tard j'aurais dû passer par là parce que du coup je vais pouvoir contourner que lui il va être obligé soit de charger là soit de m'engager ici on va faire un petit mur et on va attendre ok donc tous ces tireurs vont bouger avant ils se ratent parfait ce qui est cool c'est que les ânes se sont complètement protégés alors là j'aimerais bien me débarrasser de lui le plus vite possible avec sa hache ouf un gros coup alors 39% de chance 43% de chance là-bas on va tenter un tire à 43% sur un archet on prend ah merde là il y a un truc devant tant pis on va essayer de diminuer celui-là on se rate ici alors lui je pense qu'il va aller par là à mon avis on va quand même tenter un mur de pied vu que niveau fatigue ça va et on va attendre on va voir ce qu'il fait ah non putain c'est une hache qui attaque à d'autres distances ah d'accord ok donc changement de changement de plan on va le rusher ici on le but ici on recharge et on tire ici il faut qu'on se débarrasse de ce monsieur désagréable qui ne veut pas se faire toucher et là on avance du coup 50% de chance 55% de chance on va tenter ah c'est raté toi tu vas là tu tapes ce mec à 80% de chance on rate mais enfin les gars quoi vous êtes vraiment pas possible ici on va contourner les zones de contact pour venir foutre un peu la merde bah ici je pense qu'on va envoyer Dieu chargé par là bas avec tout le renfort des tireurs il y a moyen que ça passe là quand même alors toi tu vas avancer d'une case tirer sur celui-là merci ouch ils en veulent à l'ami Trigel clairement ici on va retenter ce tir dommage ah il en restait un planqué derrière très très bien oh mais à 79% de chance vous pouvez quand même toucher quoi bon ici on va devoir laisser tomber les les archers on va essayer de le repousser lui à 77% de chance on se rate normal c'est ouf quoi c'est vraiment un troll ce jeu putain tant pis va falloir qu'on aille renforcer là on a pas le choix ils sont trop mauvais les mecs faut faire quelque chose quoi ok là on va laisser tomber bah de toute façon on a plus de javelines donc on va prendre l'épée et on va attendre ici on arrive enfin à mettre un coup et il s'enfuit parfait ça sera toujours ça de moins à nous taper 36% de chance 33% de chance c'est pas ouf on va quand même tenter un tir avec Trigel il est toujours protégé derrière Nozborn donc ça reste ça reste que ça va quoi ok les archers reculent on tente de tirer dans le tas ouais vraiment le moral il est vraiment vraiment trop pourri quoi là on peut rien on peut pas tirer et on peut pas bouger donc Torkel va sûrement avancer donc pour l'instant on va attendre ok bouclier qui fait le taf lui se met en riposte fait chier donc là malheureusement on est assez mal placé on va avancer un peu on se rate logique ici on va avancer jusque là bas on peut pas faire beaucoup plus pour l'instant on peut peut-être faire le tour on peut pas faire le tour alors ici on avance on va essayer de se débarrasser de lui même s'il s'enfuit vu qu'on a plus de zone de contrôle on va aller au contact de ces gens alors lui est en riposte ça fait un peu chier ouais et la riposte c'est bien ce que je pensais je joue même si on fait un repoussé on va aller par là pour pouvoir lui taper dessus à distance toi t'as un petit peu souffert tu vas attendre pour l'instant toi tu vas te rapprocher de la mêlée pour être un peu protégé et puis tenter un tir là raté je peux pas faire de shield wall pourquoi ? 20 fatigue ah j'ai même pas assez pour faire ça du coup tu vas attendre donc lui va essayer de s'enfuir et crever voilà parfait si j'avance là je pourrais pas tirer toi pareil tu vas te reposer un peu il se planque derrière ok pourquoi pas lui il sait pas quoi faire lui il sort son couteau donc là faut qu'on essaye de se le faire à distance tant qu'il continuera à jouer la riposte en tout cas ok parfait je joue pas la riposte voilà on va au contact comme des bons gros fumiers ici on peut rien faire à cause d'une souche un tri un bout de souche fait chier là je peux pas tenter de tirer si je touche mon pote ça va être relou quoi que j'ai 31% de chance ici on va quand même tenter on va t'es ici ça m'embête un peu mais va falloir qu'on avance Rainmoon pour taper son bouclier ça va on arrive quand même à mettre quelques coups alors soit j'avance Rainmoon soit j'avance lui on va plutôt avancer Nosborn qui est quand même en bien meilleure forme Rainmoon il va essayer d'aller taper sur des gens un peu moins dangereux on va dire Jean-Claude il est dans le mal ici on se rate et on y arrive parfait alors ici on va essayer de taper ok on détruit son armure et on arrive à lui mettre deux coups c'est plutôt propre on va donc tenter de lui mettre une flèche ratée le tir ciblé qui rate ici il sort son couteau normal aïe il est caché derrière mais ça met un malusque pour moi pas pour lui on dirait on va tenter rater alors là on est contre un petit mec avec son... d'ailleurs on pourrait même essayer de le pousser dans la... dans le marais c'est un risque c'est un risque parce qu'il pourrait essayer de s'enfuir ici on va aller là pour pouvoir tirer sur ce mec dès qu'on peut alors là il est pas en riposte on va donc tenter de taper parfait ici on avance ici on avance peut-être par là non par là non ici non plus on va aller coller ce monsieur qui en plus s'enfuit donc ça sera pas si mal là on grimpe pour choper ce mec alors là je peux tirer avec 15% de chance sur lui c'est pas ouf on va plutôt aller par là ici il faudrait qu'on le rattrape avant qu'il s'enfuit lui si c'était possible ça serait cool même si j'y crois pas trop on va rester protégé derrière les copains parce qu'on a un peu souffert voilà lui il s'enfuit logique lui j'aimerais bien le choper parce qu'il a un arc long qui m'a l'air fort intéressant ça pourrait nous faire un équipement assez intéressant du coup on va aller se mettre au contact même si c'est pas optimal avec la bannière là on va trosser par là bas mais je pense qu'il s'enfuit beaucoup trop loin l'autre on le rattrapera jamais oh putain la vache non il doit être planqué dans une de ses herbes on va essayer de diminuer un peu sa vie voilà parfait pareil ici deux fois raté parce que c'est notre projet ok là on a un petit tir dégagé non absolument pas on va continuer d'essayer de se placer on va continuer d'essayer de se placer toujours pas on va tirer parce qu'on a que ça fout avec nos munitions non là c'est trop risqué ok lui il s'enfuit il se fait buter on a donc au moins un arc voilà lui il était planqué dans ses 37% de chance et ça passe parfait on va donc commencer à courir après monsieur là je pense pas qu'on pourra le rattraper mais sait-on jamais on va attendre que Thorkell joue si on peut le rattraper on y va sinon oui on peut le rattraper parfait ça c'est nickel ça je n'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme comme équipement en termes d'arbalète on peut tirer là non absolument pas toi c'est pareil t'es beaucoup trop loin non on les poursuit là on va attendre parce que de fait on est beaucoup trop coincé derrière avec tout le bordel qu'il y a les souches d'armes et compagnie alors là est-ce qu'on peut rajouter un deuxième contact pas vraiment tant pis et là de toute façon tout le monde a déjà bougé donc on fera pas de miracle si on peut lui taper dessus quand même allez c'est parti un coup ce sera toujours ça de pris tu as s'entend qu'il s'enfuit pas c'est toujours ça de pris hop on avance on avance ils jouent en premier mine de rien c'est con mais en fait je monte les compétences de tir et tout et de toucher de mes mecs sauf qu'ils sont incapables de toucher donc du coup non seulement on touche pas mais en plus les ennemis jouent en premier ils ont l'initiative enfin c'est la fête quoi ici on avance puis on va attendre un peu ici on peut se mettre là mais ça coûte trop cher on peut pas taper non mais sérieux c'était le plus efficace d'aller par là tant pis on va attendre des fois qu'on puisse s'approcher on avance de deux cases ici on peut lui rajouter une zone de contact mais pas taper ici par contre on peut taper un coup ça c'est déjà chat il faut vraiment qu'on se retrouve un chenil avec des chiens on peut même pas avancer d'une case on peut pas avancer d'une case ici c'est pareil on peut pas bouger ici on va recharger mais je pense que le tir est beaucoup trop risqué monsieur tente de faire des choses ok là parfait on peut le toucher 92% de chance parfait il s'enfuit il aura malheureusement pu taper avant de s'enfuir mais c'est pas grave ok bon bah j'espère que cette fois ça ne va pas bugger on s'en sort mieux quand même on a trois niveaux ici on a un chick la joue percée ça va c'est pas trop grave et là on a le muscle de la jambe qui est percé ok très très bien on récupère un peu d'équipement une dague ok on récupère des hunting bow et ça c'est cool par contre on n'a pas récupéré des arbalètes pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors du coup on va tout de suite filer j'imagine que c'est mieux 40-60 de dommages 35 contre l'armure 55 effectives 30-50 40 ouais c'est quand même mieux hop on va filer à nos archers des nouveaux arcs ça c'est classe au niveau des munitions on n'a pas besoin de s'affoler on est quand même tombé sur une melt shirt assez efficace des armures lamellées donc on va filer ça à torkel pour fêter son nouveau niveau je crois qu'on commence à être bien devant on a ça qui est encore à 90 ça c'est à 95 on va lui donner ça c'était du 110 on n'a que du 105 on n'a rien trouvé de fifou aussi là on a un 110 qui pourrait peut-être être efficace non on est déjà on est déjà bien en casque devant c'est ça qui est cool on a récupéré un full akéton qui pourrait servir à trigal parce qu'il se fait il se fait péter les fesses sinon là on pourrait prendre une chemise de maille on va le faire 90 ce truc là donc c'est pas c'est pas ouf peut-être toi qui es moins bien équipé ouais hop voilà bon niveau équipement c'est pas si mal toi t'as quoi comme casque du 110 ok donc on a dit qu'on avait pas mieux et toi du 105 on peut te filer un petit truc à 110 voilà ça sera toujours ça de pris au niveau des armes on peut remplacer les couteaux par des dagues enfin un couteau par une dague et on va remplacer le sacramax de notre ami par une épée courte voilà parfait 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 donc notre bouffe va pourrir mais c'est pas trop grave au niveau des boucliers on s'en est pas fait casser non c'est bon au niveau des armes toi t'as toujours un fléau ouais c'est le même que celui là donc pas besoin de s'affoler là dessus bon bah ça s'est mieux passé ici on va récupérer nos javelines et on va faire nos petits niveaux donc on a Torkel qui gagne un niveau et qui va du coup gagner le droit d'être renommé il va monter un peu sa résolution et il va prendre Student on a Rainmoon également qui gagne un niveau et qui va gagner le droit d'être renommé 3 oui ça le fera un peu d'initiative un peu de défense à distance un peu de fatigue tiens allez hop Jean-Claude qui passe level 5 il va commencer très très bien ça donc on a dit qu'on voulait monter la résolution on va aussi monter l'initiative parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'initiative surtout qu'il en perd en plus à cause de ça et au niveau des traits au niveau des traits au niveau des traits qu'est-ce qui pourrait éventuellement compenser ça alors on pourrait aussi prendre crossbow mastery ouais si on va prendre ça crossbow mastery avec lui c'est pas mal falsehag qui monte level 6 qui me fait malheureusement un jeu un peu pourave de mêlée donc on va pas lui monter la mêlée tout de suite on va se contenter de ça et au niveau des percs donc il est déjà expert en fléau il pourrait le rendre expert en bouclier plus 25% de défense avec son bouclier c'est pas mal ah sinon améliorer la fatigue grâce à ça ouais ça c'est pas mal ça quick hand ça sert à rien puisque lui il change pas pour l'instant d'arme on va prendre ça parce que ça consomme beaucoup de fatigue mine de rien sans fléau donc on va faire en sorte que son armure et son casque la fatigue est réduite de 25% c'est pas mal et du coup on s'en est pas trop mal tiré on est reparti avec notre petite caravane on est quasiment arrivé à destination ok on récupère nos 1000 couronnes bien méritées clairement bien méritées et Arkenstad est maintenant bien supplied ok alors avec nos sous on pourrait éventuellement recruter quelqu'un qu'est-ce qu'on a un servant un vagabond un servant un militien un poisson un pêcheur pardon un mendiant un pêcheur encore un militien un messager un autre militien ok il y a des gens intéressants quand même des gens intéressants pour l'instant c'est pas la priorité au niveau des outils on est en dèche comme d'hab puisqu'ils sont well supply c'est quand même hors de prix pas de chance au niveau de l'ambre c'est pareil c'est pas mal mais c'est pas ouf qu'est-ce qu'il y a de beau un hackathon de base on s'en fout un hatchet on s'en fout les medical supplies sont pas très très chers le reste par contre le poisson même le poisson est cher bon ok très très bien on va regarder un peu ce qu'il y a comme contrat si on reste dans le coin ou pas alors lui il s'est fait voler un petit coffre ok très bien combien ça coûte pour toi 110 couronne d'avant c'est 420 quand c'est fait pourquoi pas et l'autre c'est quoi une caravane une caravane une caravane il est obligé de nous louer parce qu'il y a personne d'autre parce que ces mecs sont bourrés complètement hors de propos et il veut qu'on emmène ça à Rosenorf donc il nous donne des couronnes par tête ce qui est pas ouf mais pourquoi pas alors Rosenorf ça nous permettrait je crois que c'est juste à côté pas juste à côté ah si c'est là c'est bien ce qu'il me semblait donc ça nous permettrait d'aller par là-bas là-bas il nous aime plutôt bien même si on a pas réussi à le déprotéger à 100% donc je pense que ce qu'on va faire déjà c'est payer pour soigner Trigal qui galère un peu il n'y a pas de chenil il n'y a pas de chenil au niveau des outils c'est la merde clairement c'est la merde je serai assez pour recruter une personne de plus quand même alors vagabond pourquoi pas un petit militien il y en avait un qui était acceptable il coûte un peu cher non il coûte trop cher un messager pourquoi pas on va le try-out pour voir ce qu'il a il est petit et il est intelligent ah bah oui viens mon cher et donc il n'a rien de particulier donc il va probablement rejoindre la ligne avant auto l'ami auto hop tu vas prendre ça tu vas prendre ça mais qu'est-ce qu'on va te mettre comme arme on part sur du fléau on a nos deux dps capables de se refermer c'est pas si mal moi je trouve toujours notre armure qui ne sert à rien mais ça viendra et puis tu vas peut-être prendre un petit coutal ça coûte pas grand chose ça coûte rien même de le porter donc on va pas s'emmerder ok bah voilà on est de nouveau 12 on a nos flancs qui sont couverts on est pas trop mal je pense là c'est toujours des light crossbow qu'on a faudra qu'on essaie de trouver des vrais des vrais crossbow à un moment et du coup on va faire la petite mission pour récupérer la boîte du monsieur et les mecs sont partis par là comme d'hab ils partent toujours par là de toute façon on va couper direct par ici parce que j'imagine qu'ils ont dû partir par là ah non même pas ils sont juste là ok et bien on va les choper du coup alors il semble choqué qu'on les ait trouvés bah il fallait pas laisser des grosses traces comme ça on a quelques mecs de base et quelques raiders ok donc on a pas eu le temps de se soigner de fou donc on va essayer de rester un peu près prudent hop là par exemple en tirant sur les mecs qui nous rush ah ils ont des lances de distance aussi il va falloir faire gaffe il va falloir faire attention 52% de chance là il y a un bouclier on va tenter un petit tir sur lui ah raté il y en a un autre avec un bouclier ici on va devoir grimper pour éviter qu'il ne nous prenne de haut même si c'est pas idéal lui d'ailleurs j'arrive pas à voir qui c'est Dudul Dudul tu es un peu dans le mal là du coup là pour l'instant on va attendre avec Otto ici raté et touché très bien donc toi tu ne fais rien pour l'instant toi tu vas faire un mur de pique parce qu'il y a moyen qu'il veuille descendre pardon toi tu ne vas rien faire pour l'instant ici on peut tirer on va essayer de continuer de laminer celui-là on rate malheureusement 22% de chance allez alors putain ok ça ne veut pas Dudul il faut absolument que tu les empêches de t'approcher non toi tu vas rester là pour l'instant on va voir où ils vont lui et ta portée qui est très bien attention lui aussi ça serait presque intéressant d'avancer du coup ouais franchement ça serait presque intéressant on va le faire du coup on va essayer de mettre un coup sur lui ici pareil on va le rusher le monsieur et on se rate pas de chance alors ici bon on se rate mais c'est quand même touché ok lui se met en riposte ah putain fait chier là je voulais absolument monter Dudul ici mais c'est raté malheureusement et du coup ça va être un peu compliqué parce que si je vais là ils vont être en hauteur il faudra que je les prenne par derrière limite mais je ne vais pas pouvoir pour l'instant on va devoir attendre de voir s'il décide de se déployer ok il décide de se replier c'est encore mieux ici ici je pourrais aller là tirer sur lui et rater tant qu'à faire ici je pourrais aller là voilà et peut-être le repousser je ne suis pas sûr ouais voilà d'accord ça le repousse là ouh beau mouvement là ça c'était une erreur de le repousser très clairement parce que du coup du coup on est en moins bonne posture pour l'attaquer là on va essayer de se débarrasser de lui puisqu'il a voulu se tourner il va en payer le prix ici il faut qu'on recule du coup on va aller par là pas le choix alors là on va équiper l'épée et on va tenter de le repousser ah putain raté dommage raté ouais ça c'est bien ce que je craignais oh putain ça sent le pâté encore cette histoire là du coup on est obligé d'y aller là bon au moins on le touche allez est-ce que toi tu peux le repousser putain oui merci par contre tu peux pas avancer fais chier tu peux peut-être reculer du coup pour éviter d'être trop directement pris à partie ici pareil c'est un peu la merde à cause de tous ces saloperies d'arbres partout on va mettre un shield wall et on va avancer là tant pis voilà ici on va faire en sorte de le faire s'enfuir parfait ok lui il fait le tour on s'en fout oh putain auto va peut-être pas durer très très longtemps malheureusement ok il va peut-être être sauvé par magic droops on va voir oh putain ils sont efficaces avec leur leur saloperie d'échange là parfait du coup il a échangé mais il s'enfuit aussi ça lui fera les pieds ici est-ce que je peux le repousser non voilà parfait maintenant on va pouvoir essayer d'avancer alors là est-ce qu'il y a un endroit où je peux me placer où je pourrais taper on va aller par là c'est au contact de lui mais c'est pas grave ça m'embête un peu mais pas plus que ça non plus là on va mettre nosborn qui est quand même bien blindé ici pour sauver un peu les meubles ici on va essayer de faire tomber lui parfait false hack qui est quand même bien dans le mal et voilà faire tomber lui c'est parfait alors ici on va être obligé d'avancer là et de faire un mur ah parfait il s'enfuit j'aurais pas dû faire de mur du coup tant pis ce qui est fait est fait ici on peut du coup avancer là et taper sur ce monsieur qui est en train de s'enfuir alors il serait peut-être temps de passer au couteau il reste lui qui est pas encore qui est pas encore en fuite et ces deux là qui ont un potentiel quand même de faire mal aux fiesses voilà 85% de chance et on lui met une flèche là où on pense ah là il peut me taper de celui-là attention attention lui est un peu planqué ah il a un bouclier ce monsieur d'accord c'est bon à savoir on rate deux coups euh bah ouais je pense que false hack faudrait qu'il se mette un bouclier puis il va il va rester là voilà ici parfait on arrive à le buter on va avancer euh on peut planquer les arbres oui voilà merci ok là si je veux me coller à lui c'est du on va se mettre là pour éviter qu'il prenne cette place comme ça s'il veut venir il est obligé de se mettre en dessous et on va mettre un petit coup d'épée là dedans alors toi tape sur ce monsieur au niveau des tirs le seul qu'on est à prendre c'est celui-là il y a un mec avec un ah merde il s'enfuit du coup c'est à qui de jouer là ? ah c'est à toi là-bas je le voyais pas voilà parfait il y a un type avec une pique qui est planquée dans les herbes donc il faut faire attention il s'enfuit lui je crois oui il s'enfuit euh bon en même temps son armure est cassée donc euh ça vaut pas vraiment le coup de reprendre un couteau on va essayer de se faire de l'XP en le butant plutôt alors ici on va essayer de le prendre de dos le kakela donc il peut toujours nous toucher avec sa pique mais euh au moins on est pas là j'aimerais bien que lui se se barre du coup si je me mets là je suis normalement pas porté donc on va se mettre là juste pour pouvoir prendre quelques possibilités de toucher quand il va essayer de s'enfuir oh la Russie bien joué mec ici on va avancer par là ah il s'enfuit 68% de chance de toucher ça se fait 57% de chance pareil ça se fait on va essayer de les poursuivre encore un peu ici on peut aller à son contact non ? ouais voilà parfait on peut pas taper mais au moins on pourrait prendre des coups des chances de toucher ici on va aller le voir même si ouais auto c'était peut-être une idée de merde recule auto recule recule parce qu'il est pas encore en fuite lui il est en train de reculer mais il est pas non plus en train de s'enfuir ici on va aller se mettre à son contact ici on court tout ce qu'on peut c'est à dire pas des masses avec du dull qui finalement s'en tire plutôt bien on poursuit ici on va se mettre en surplomb et lui mettre un petit coup de lance alors toi t'es un peu hors de portée de tout le monde oh non on va le poursuivre il s'enfuit pas encore lui c'est bien ce que je pensais je vais être devant malheureusement il se défend encore false hag quoi que tu ferais mieux de glander là où t'es en fait ici on a un tir dégagé on va tenter et on rate là on a pas de tir dégagé on a rien du tout nosborn au contact nosborn toi tu vas aller par ici par là on commence à le cerner au cas où il a envie d'essayer de s'enfuir donc auto on a dit qu'avec son 1 pv il allait attendre 2 secondes ici on peut remettre des coups et le finir parfait ok bon bah on a auto qui a pris un peu cher mais il va s'en mettre je pense on a quelques niveaux au niveau du loot on récupère des trucs c'est pas dingue mais il va falloir qu'on s'achète des outils oula qu'est-ce qu'il se passe ah oui on récupère le coffre et on a un étranger qui arrive de nulle part et il nous propose 720 couronne non je refuse ton offre mon cher on est de nouveau en déj d'outils mais entre le well supply et la montée de réputation il y a peut-être moyen d'avoir des outils pas trop trop chers voilà par contre il va faire nuit on est d'accord ah mais il y a un nouveau contrat qui est apparu donc on va camper histoire de soigner les blessures un chouïa plus efficacement alors des outils putain c'est toujours des outils quoi la nourriture elle est bien pourrie notre nourriture donc il faut qu'on fasse attention on est obligé d'acheter des outils aussi cher je vois pas comment on peut faire autrement c'est relou il y a peut-être des choses qu'on peut vendre pour nous financer un peu ouais ça c'est de la merde on s'en servira jamais ça non plus les hachettes non plus ça non plus ça 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 dégage ça aussi ça c'est de la merde ça aussi les piques on va les garder au cas où short sword on en a bien assez des achats demain aussi d'ailleurs on va les vendre ok vu qu'on s'est fait du blé on va pouvoir investir et on va regarder c'est quoi le nouveau contrat ok une livraison pour goldstein c'est pas intéressant goldstein c'est ouf c'est un truc loin déjà ouais c'est revenir tout là-bas ok pour l'instant c'est pas ouf peut-être se faire la caravane pour aller à Rosendorf voir un peu s'il n'y a pas des trucs sympas après on pourra prendre le bateau cela dit pour aller à goldstein parce que c'est tout là-bas si on débarque genre à Egerzone 2 là on est plutôt bien on est plus proche en tout cas ouais ce pourrait être intéressant on va peut-être ouais je pense on va prendre cette caravane voir ce qu'il y a là-bas éventuellement revenir dans le coin passer là acheter de l'hydromel pour le vendre à Arkenstead ça me paraît pas déconnant alors on va juste soigner quelques blessures avec nos fonds voilà comment ils sont au niveau moral niveau moral ça va ah on n'a pas fait les niveaux on va faire les niveaux on va faire les niveaux alors Dudul Dudul qui prend un niveau oula c'est de la merde ça on va prendre un petit peu de vie un petit peu de défense également au niveau des percs Dudul mon cher tu es plutôt fait pour la lance spear mastery rien que pour le bonus du spear wall ça vaut le coup ici tu vas reprendre tes javelines un petit point d'attaque à distance un petit peu de résolution ça c'est de la merde donc on va prendre le plus 2 pour toucher au niveau des percs il y a déjà quick end on va taunt c'est pas forcément ouf rotation ça pourrait être utile pour le repasser devant derrière éventuellement on va prendre rotation et on a Trigal qui a un niveau pas mal un petit jet de tir qui te remet un peu au niveau un peu de défense on va monter un peu sa défense à distance parce qu'on voit qu'il est quand même vachement pris pour cible et on va lui prendre quick end hop là alors par contre je vais aussi virer les couteaux qui c'est qui avait des couteaux et que toi qui avais pris un couteau d'accord toi très bien qui c'est que j'ai vu qu'il y avait un scramasax toi t'as un scramasax ouais c'est pas très grave alors au niveau des achats on a fait le tour est-ce qu'on profiterait pas que les medical supplies sont pas chers non elles sont moins chers dans la ville en haut on va prendre la caravane c'est parti pour une petite mission de caravane qui va nous permettre de consommer notre nourriture au plus 6 en plus il y a très peu de chances qu'on se fasse attaquer j'ai envie de dire malheureusement parce qu'on serait payé on serait payé par tête mais les brigands n'essayent même pas de venir allez on va s'arrêter à Walfeste non il fait nuit donc on ne s'arrête pas du coup on continue ah non c'est pas encore le down putain les trois c'est hop là oh il y se passe dudule le tazon a maigri non il a perdu beaucoup de poids depuis qu'il est avec la compagnie il va peut-être pouvoir faire un bon mercenaire bah c'est dommage je crois que ça lui donnait des bonus de vie et tout ce truc bon c'est pas gravissime mais voilà des outils un peu moins chers on prend au niveau de la nourriture il nous reste quoi de nourriture du coup des trucs qui pourrissent dans un jour dans un jour on n'a plus de bouffe il faut faire un peu attention mais de toute façon on va arrêter l'épisode là parce qu'il a bien assez duré j'espère qu'il vous aura plu désolé d'avoir dû refaire le combat du coup c'est la première fois que j'ai un bug sur ce jeu mais bon des fois il en faut ça s'est pas trop mal passé donc on s'en plaindra pas n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires des petits noms pour les personnages et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous